Dans trois jours, la République du Congo célébrera le 61e anniversaire de son indépendance. Le Congo a accédé à sa souveraineté nationale le 15 août 1960. Quelques citoyens de Mongompuku apprécient les 61 ans de l'indépendance à leur juste valeur. Nous sommes très d'abord ravis d'entendre que d'ici peu là on va célébrer les 60 années de l'indépendance. Mais nous devons d'abord parler de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je parle d'abord de la police. La police a beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train de voir les jeunes aujourd'hui tenir des machettes, tuer les gens. Ça c'est le travail que devait faire normalement la police et les chefs du quartier. En voyant le foot, si le foot au Congo ça marche, je pense parce que le championnat ne se joue pas. Et le stade qu'on avait construit dans le département, ce sont les monuments. Les monuments, c'est l'argent jeté. Le Congo du côté sportif, c'est à terre. Tout ça c'est le gouvernement. Si le gouvernement frappe et dit que cette chose doit se faire, ça va se faire. Même son de cloche du côté de l'Ouangili. En ce temps, on n'a même pas pu avoir au moins trois trophées au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Et nos dirigeants ne s'intéressent pas plus au sport. Ils préfèrent plus de loisirs, s'asseoir un dimanche, un samedi avec les amis, ils prennent leur petit pot et à la fin, lorsque ces jeunes-là viennent auprès de nos dirigeants. Il y a d'autres qui savent un peu de donner quelque chose à cette jeunesse-là. Mais ceux qui ont donné le sens de notre sport, ils avaient déjà lâché. Même lorsqu'ils partaient tous en France, ils n'étaient même plus en forme comme ils étaient chez nous, ici au pays. Pour l'indépendance, c'est bien parce que nous sommes en paix, premièrement. Et pour la seconde chose, je peux dire que ce n'est pas une bonne chose au fait. Parce qu'en ce moment, nous sommes jeunes, c'est bien évident. Quand on est là, on finit avec nos études et quand on voit au niveau des emplois, il n'y a rien de bon au fait. On est là, donc on est obligé de faire du n'importe quoi pour subvenir à nos besoins. Mais malgré, il y a l'indépendance et je ne sais plus quoi dire suite à cela au fait.